bonjour donc aujourd'hui un petit tour de revue entre guillemets des derniers schémas dessinés sur cliccad donc le premier est extraordinairement facile c'est une idée qui m'a été donnée par par un ami du fab lab pour tester mes quartz donc du coup j'ai suivi un petit peu ce conseil monter un oscillateur d'un côté et tester avec une led derrière si le quartz est valide ou pas donc je me suis quand même amusé à faire la plaquette correspondante je l'ai pas produite je l'ai réalisé sur une protoboard dans réalité mais juste pour le fun je l'ai faite et ça nous donnerait quelque chose qui ressemblerait à ça extrêmement simple je me suis aussi donc amusé à faire d'autres petits projets comme celui-ci ça c'est varié il n'y a pas forcément de logique dans les types de projets celui là est une espèce de 2d électronique tout simplement basé sur un n55 comme base de temps en version cmos cms à 4026 comme générateur de de conversion enfin de compteur et de conversion bcd c'est de segments avec simplement un bouton stop start est terminé pardon donc ça donne une plaquette un petit peu comme ceci de 32 par 30 millimètres évidemment alors si on regarde un petit peu au niveau des couches là on voit que le routage est assez chargé mais c'était le prix à payer parce que je voulais le miniaturiser le plus possible celui-là juste pour le fun l'idée étant de tenir l'objet dans ce sens là et avec le pouce pouvoir faire start stop en permanence sans être gêné par le connecteur d'alimentation et bien sûr l'essentiel des composants se trouve sous la couche basse et l'afficheur sur la couche haute histoire de rester logique et cohérent parce que celui-là je vais peut-être le monter un jour en version définitive donc je voulais qu'il soit quand même plus ou moins pratique le numéro 3 je sais plus trop comme là c'est des projets qui n'ont pas de nom tout cela oui d'accord donc celui-ci est un capteur de pluie donc on branche un capteur de pluie sur cette connectique là bon là il y a un interrupteur bien entendu ça s'alimente en 9 volts pour la ici on peut mettre donc soit un haut parleur pour faire une simple alarme de pluie soit un soit brancher ça sur un capteur domotique qui va lui à son tour déclencher ou un volet roulant ou autre chose donc c'est très très simple l'alimentation de 9 volts l'alimentation du capteur de pluie enfin le connecteur du capteur de pluie le connecteur de l'interrupteur et bien sûr le connecteur de la sortie où se trouve effectivement donc soit un haut parleur soit un outil domotique donc la plaquette ben là j'ai mis les côtes les photos directement à côté du schéma donc il n'y a rien de compliqué il ya que un seul gros composant enfin un seul ci en format deep alors pourquoi j'ai pas fait tout en cms ben tout simplement parce que celui ci c'est pareil je vais le produire et ce composant là le 4011 joli en stock donc ça c'est le choix vient de là le petit projet de je sais plus dans quel ordre ils sont excuse moi ah oui alors celui ci aussi est une espèce de faille roulette quoi tout simplement une roulette électronique alors celui ci je les fais plus dans un esprit d'apprentissage et de compréhension vraiment de l'enchaînement exact du chronogramme pour vraiment bien piger comment comment marcher le système de délectronique que j'ai fait par moi même par la suite parce que là il ya quelque chose que je comprenais pas bien c'était au niveau du niveau du comptage comment revenir sur le va comment stopper le comptage sur le chiffre qui m'intéressait en fait alors qu'en fait il suffit le fonctionnement on génère une base de temps cette base de temps déclenche en chaîne des bascules jk les possibilités rs sont annulés et je me sers donc du retour que j'obtiens par le dd sur la porte logique ici le retour remonte par ici et me fait mon reset et me continue donc à me générer en gros les chiffres défient la grande vitesse c'est ça l'idée et au bout d'un moment quand on relâche le bouton poussoir qui est un bouton poussoir simple et ben du coup ça fige le chiffre à la sortie sur les fiches heures sept segments et les fues comme on n'appuiera jamais exactement le même nombre de microsecondes sur le bouton ben du coup ça génère un aléatoire d'où l'idée de faire une roulette avec ce système là donc en clair la variable aléatoire donc il ya une base de temps donc le temps est permanent avec un cycle précis les chiffres défile avec un timing précis quand on arrive au dd du db cd enfin db et dd concrètement c'est à dire à 10 on remonte sur les reset on annule tout on reprend le comptage ce qui nous fait des aléas de 1 à 10 donc enfin de 1 à 9 puisque le 10 n'apparaît jamais et du coup ça nous sert un peu de roulette la pcb du coup alors celle là je la montrerai peut-être en mode proto mais je sais même pas si je le montrerai en réalité donc du coup cela je me suis pas trop trop emmerdé il ya pas de routage très complexe il est chargé mais il n'est pas complexe et si on s'est mis à regarder la vue 3d je me suis vraiment pas cassé la tête j'ai mis le bouton à droite pour pour appuyer dessus avec le pouce facilement l'afficheur au milieu les quatre circuits autour et les composeurs discrets par dessous je me suis vraiment pris pas pris la tête sur celui ci je me suis pris pris la tête pour comprendre comment il fonctionnait qu'autre chose parce que ce design là c'est pas moi qui l'ai fait à la base je l'ai à peine modifié mais vraiment pas grand chose le je me rappelle plus que c'était et c'est le dernier qu'on va regarder aujourd'hui ah oui bah c'était d'accord ok alors celui ci c'est du registre à décalage c'était un test pour moi pour comprendre justement le fonctionnement des rs fin des bascules jk rs dans le cadre du d'une utilisation en mode registre à décalage donc du coup ça fait vraiment une carte pure proto qui ressemble à ça avec incrémenter stopper enfin incrémenter et resetter quoi donc ça c'est un truc que je montrerai jamais je l'ai juste designé pour le fun mais je voulais vraiment être certain d'avoir compris le le fonctionnement de ces deux composants 4027 parce que l'autant une bascule jk ok parce que l'air est soqué mais utiliser une bascule qui fait dans le même boîtier jk rs plus les chaînes et de sorte à utiliser ça comme un registre à décalage j'étais pas très bien sûr d'avoir bien compris comment ça marchait donc du coup bah comme d'habitude de pouvoir partager ça avec les copains du fab enfin du fab lab ou avec quiconque a envie d'ailleurs j'ai bien sûr tout ça sur mon dit lab 1 et 1 2 3 4 alors cela ils sont pas j'ai pas fait de lien au niveau du au niveau du rythme parce que ça n'a pas grand intérêt mais ils sont accessibles en mode direct dans le repo au niveau master donc je mettrai le lien bien sûr en dessous de la la description de la vidéo allez c'est tout pour aujourd'hui ciao 1 1 1 1 1 2 2 1